Luka Vista, une ancienne caserne de l'armée yougoslave, à une dizaine de kilomètres de Sarajevo. C'est ici qu'ont été entraînés ces jeunes volontaires serbes. Leur moyenne d'âge est de 18 ans. Ils ont tous grandi ensemble dans une banlieue de la capitale bosniaque. Pour la plupart, ils n'ont jamais combattu. Qu'est-ce que vous pensez de la guerre ? C'est une calerie. J'avais beaucoup d'amis musulmans à Sarajevo. Ma mère est juive, mon père est serbe. Et moi, je n'ai jamais voulu faire de différence entre eux et nous. Et puis, maintenant c'est fini, nous ne pourrons jamais plus vivre ensemble. Trop d'atrocités ont été commises de paraître. Comment la guerre a-t-elle commencé ? Ce sont les nationalistes qui ont foutu le bordel avec leurs élections. Leur objectif, rejoindre plus vite leur milice à Nidarici. Un quartier serbe situé au cœur du dispositif musulman de Sarajevo. Je vais vous dire que c'est assez difficile. C'est difficile de passer avec cette grande groupe. Et c'est beaucoup mieux pour aller dans une petite groupe, deux ou trois personnes. Je vous dis donc, je vous dis donc... C'est ici que c'est l'impact de la guerre de l'année 2016. Voilà, je vous dis donc. J'ai dit bon il y a inflationé. J'ai l'impacté de l'année 2015. J'ai l'impacté de l'année 2016. J'ai l'impacté du Canada. La crise. J'ai été pas déterminée par la crise. J'ai l'impacté de l'année 2016. J'ai l'해조 Peygamir et de l'année 2016. J'ai l'ennraste. on nous a précipité dans la guerre alors que l'aspect était encore possible et maintenant qu'est ce qui va devenir je ne sais pas en face de nous, à environ 200 ou 300 mètres, ils ont leur position le peuple serbe a subi des invasions ennemies pendant des siècles et ils sont toujours restés maîtres chez eux et cette fois-ci encore nous vaincrons et nous voulons ce coup-ci régler les comptes avec l'ennemi définitivement pour que le peuple ne vieille plus dans la crainte il ne faut pas vivre avec une autre terre il faut que ça se déroule Nous attendons de l'événement de l'événement de l'événement. pour la mort de leur mort. On ne peut pas laisser les musulmans qui veulent passer à leur côté jusqu'à ce qu'il se termine. Après l'évolution, les musulmans devront passer à ce qu'ils veulent. Est-ce que vous pensez qu'ils allaient être échangés aujourd'hui ? Cela dépend des serbes et des autorités. En ce qui me concerne, je suis très contente car je désire aller où cela me plaît. Moi, j'ai plaisanté avec les prisonniers. Je leur ai dit, vous allez rentrer chez vous. On va se retrouver encore face à face. Ils m'ont dit, non, 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 on va partir ailleurs à l'étranger. Ils m'ont dit dans l'étranger. Je pense que je suis encore là à l'étranger. Vous allez arrêter. C'est parti. Mes parents habitent là-bas, derrière les lignes musulmanes. Tiens, il y a un sniper là-bas, il y a deux nuages de poussière, c'est là où on vient de passer. Je jouais avec mes copains au football, là il y avait les vestiaires, c'est de l'artillerie. J'habitais un peu plus loin là-bas, dans le quartier musulman de Debrigny. Grâce à Dieu, le 15 mai, j'ai pu m'enfuir. Tout ça, c'est détruit. Cette guerre doit s'arrêter. Il doit y avoir un vainqueur. Mais en réalité, il n'y aura que des perdants. Les snipers, j'aimerais les empailler. Ils m'ont tué dix amis. J'aimerais les passer à la broche. Pour les autres, le temps viendra s'ils n'acceptent pas la paix. Je ne peux pas donner de la paix, là-bas, je ne peux pas se rappeler. Je ne peux pas dire. OK, je vais. Je ne veux pas parler de ma vie. Oui? Non, non. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501